Bonjour à tous, tiens on va commencer comme ça, salut, bonjour Zorzito, voilà pour ton... Je vais arrêter les trucs parce que je sais qu'en replay les gens ils disent j'en peux plus de la sonnette. Bonjour à tous, on va jouer aujourd'hui, on est dans un nouveau pointé cliqué, je n'ai pas du tout abandonné cette émission. On va jouer à Shadows of the Comet qui est vraiment un jeu que j'ai adoré quand j'étais petit, qui a beaucoup vieilli malheureusement, et qui est inspiré du mythe de Cthulhu. D'ailleurs je crois même qu'au début on voit le saut Chaosium. Alors bonjour White Fang, bonjour Ascarian, bonjour Pigmentarium. Après promis pour les gens qui sont venus pour la compta, il y aura de la compta, ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas beaucoup mais il y en aura, puisque le mardi c'est le jour de la compta. Avant c'était le samedi mais j'ai décidé de chiller maintenant le samedi. Donc Shadows of the Comet c'est un jeu d'infogramme, et qui par la suite est devenu une entreprise qui s'appelle Ubisoft. Et c'est assez amusant parce que l'autre jour Alexander Brandon, qui a fait la musique de Unreal notamment, de Deus Ex, de B.G. Weld. B.G. Weld vous avez l'air de rire, mais B.G. Weld 3, la musique elle est dingo, c'est incroyable. Également la musique de Jack Jazz Rabbit, également de Haven Colony. Oui j'adore cet auteur. Donc Alexander Brandon a dit c'était marrant, infogramme ça ne veut rien dire. Et en fait je leur ai expliqué qu'en français, un logiciel, un software, c'est un programme informatique. Et c'est marrant parce qu'en France, le jeu vidéo a souvent été anglais sous l'angle, c'est un programme informatique. De la même façon, il y a l'horiciel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'horiciel, ils faisaient des petits jeux. L'horiciel c'est très bien, moi j'ai beaucoup d'affection pour l'horiciel. Parce qu'en fait ils ont fait des jeux, en fait c'était les casus de l'époque. Ils faisaient des jeux qui étaient difficiles parce qu'à l'époque, je parle de 1985 tu vois. C'est des jeux qui sont difficiles parce qu'à l'époque, il y avait tellement peu de savoir-faire en matière du X, en matière du Y. Que vraiment c'était quand même des jeux difficiles. Mais ils faisaient un maximum pour que le jeu soit le plus facile possible. Je pense notamment à Bumpy. Bumpy c'est un jeu qui n'est pas très intéressant si tu as joué à plein de jeux vidéo. Mais si c'était ton premier jeu vidéo, c'est un excellent accompagnement. Je m'éloigne un petit peu du sujet. Je reviens. Bonjour à tous. Bonjour Aymeric, bonjour Cherno, bonjour Emlili. Et donc, Infogrames, tout à fait c'est Infogrames. Infogrames, ils ont fait plein de jeux. Ils ont fait Opération Jupiter. Vous ne savez pas ce que c'est Opération Jupiter. Mais il est incroyable parce qu'en fait c'est un jeu. En fait c'est le tout premier Rainbow Six. C'est un jeu qui sortait dans les années 80. Dans lequel on voit, il y a une prise d'otage dans une ambassade à Paris. Et vraiment le générique, c'est qu'il y a une estafette. Mais tu sais, une vieille estafette. Genre qui ressemble au chak-chak dans les mondes engloutis. Un vieux truc qui arrive avec les policiers français qui vont sauver en rappel. Ils vont descendre et tout. Ils vont sauver la personne dans l'ambassade. Et il y a vraiment, c'est vraiment Rainbow Six mais de l'époque quoi. Et donc là, Shadow of the Comet, licence Cthulhu. Vous verrez au début le logo Chaosium. Chaosium, c'est un très important. C'est des Anglais. Alors, sauf erreur de ma part, je crois que c'est des Anglais. Et moi, Chaosium, je reçois très peu de newsletters. Mais je reçois la newsletter Chaosium. Parce que j'étais un énorme collectionneur des jeux de rôle. L'Appel de Cthulhu. Et Chaosium était l'éditeur anglais de L'Appel de Cthulhu. Ça a été Descartes en France à un moment. Ça a été sans détour en France à un moment. Maintenant, je crois que ça va tomber dans les mains de Asmoday. Je ne sais pas. Mais je n'en suis pas certain. Mais en gros, voilà. Et à le... Voilà. En gros, quand il y a un saut d'approbation Chaosium, c'est que ce n'est pas de la merde. C'est un jeu qui vient après Eternam. On jouera un jour un Eternam qui est très intéressant. Qui est très foutraque. Qui ressemble un peu à Draken. Et aussi à un jeu de point and click. Et c'est un jeu qui se démarque des point and click habituels. Parce qu'on déplace le personnage au joystick ou aux touches de clavier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est revenu aujourd'hui. C'est-à-dire que bizarrement, comme aujourd'hui on a une approche console, dans le dernier Monkey Island, on déplace le personnage. Ce n'est pas un point and click. C'est-à-dire que tu ne cliques pas et le personnage est là. Tu déplaces le personnage comme ça. Là, vous allez voir, on le déplace au clavier le personnage. Et il y a quelque chose. Il y a une musique, vous l'avez entendu, une musique un peu sinistre. Moi, je trouve toujours très intéressant de voir comme quoi la musique peut transporter des émotions. Mais sans contexte culturel. On arrive tout de suite à dire « Ah, cette musique, elle est sinistre. Cette musique, elle est joyeuse. » Mais bon, peu importe. Et donc, là, c'est une version un petit peu bonus. Malheureusement, elle est en anglais. Mais je crois qu'elle est... Je n'en suis pas certain. Je crois qu'elle est talkie. Donc, elle est doublée. Et je crois qu'il y a une intro supplémentaire par rapport à l'intro habituelle. L'intro, c'est un hommage à Zach McCracken, auquel on a déjà joué, je crois. Enfin, la deuxième intro, pas la première. Et par contre, là, c'est totalement premier degré. Il y a zéro, zéro blague. A noter qu'il y a deux choses singulières dans le jeu. Trois choses, disons. La première chose, c'est que c'est des décors digitalisés. D'accord ? Donc, il y a digitalisés, scannerisés. Scannerisés, c'est des gens qui peignent des beaux décors et qui les scannent dans un logiciel de scanner. Donc, ça, c'est Bank Island 2, par exemple. Là, on a des décors digitalisés. C'est-à-dire, on a des photos, en fait. Dans la digitalisation, c'est la transformation de la réalité en pixels, d'une certaine façon. Et les décors digitalisés... Donc là, vous allez voir, c'est vraiment... Mais c'est ce que j'aurais fait, moi aussi, à un moment de ma vie. J'aurais voulu faire ça. Tu prends une photo, je ne sais pas, de Bar-le-Duc. Et tu la mets en résolution 360 par 120. Je ne sais pas comment c'est, les trucs 360 par... Bref. Et en gros, ça fait un décor reconnaissable, pixelisé. Un petit peu comme dans les dessins animés. Où souvent, vous avez un décor qui est fait dans une technique. Et un objet animé qui est fait dans une autre technique. On voit tout de suite les objets qui vont être interactifs ou pas. Donc ça, ça a un petit peu un défaut. Par contre, l'interface est compliquée aussi. Le jeu, il est sans pitié parce qu'on peut mourir de plein de façons différentes. Et notamment, il dispose... Ça se faisait à l'époque. Je pense notamment à Earth of China. Mais Earth of China, c'était un petit peu... Comment ça s'appelle ? C'était un petit peu optionnel. Mais il y a des phases presque d'action dans le jeu. Dans lesquelles on doit éviter des monstres qui sont très compliqués. Et d'ailleurs, souvent, quand j'ai fait des runs, quand j'étais petit, je m'arrêtais là parce que j'avais l'impression que c'était unfair. Il y a ça également dans la roue du... Pas la roue du temps. Les Voyageurs du Temps, les Delfin Software, comme ce jeu que j'aime beaucoup, l'Operation Stiles. Donc en gros, tu as des phases point and click. Tu as des phases point and click timées. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça en 10 secondes, tu es mort. Et j'espère que tu allais se regarder avant. Et tu as aussi des séquences un petit peu d'action, de labyrinthe. Ça, c'est le premier élément signature. Deuxième élément signature, ils ont fait des personnages qui sont animés. Donc quand vous parlez à quelqu'un, il y a sa tête en gros plan. C'est plutôt pas mal pour l'époque. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est que... C'est que c'est des personnages tirés de la vie réelle. Donc vous allez croiser complètement au calme et sans droit d'auteur parce que vous allez croiser Tom Hanks. Il y aura un Tom Hanks, il y aura un Lovecraft. Je crois même que le héros ressemble un peu à Kenneth Branagh. Et donc ça, c'est assez rigolo parce que ça montre aussi que le jeu vidéo, quand bien même qu'il était fait par Infograme Future Ubisoft, c'était suffisamment confidentiel pour que tu colles un Tom Hanks dans ton jeu sans en parler à Tom Hanks. C'est quand même très singulier. C'est vraiment une autre époque. Aujourd'hui, tu fais ça, tu as les un codes Tom Hanks qui t'appellent et qui te font couler la boîte. Et ça, c'est la deuxième chose. Est-ce qu'il y a une autre chose que je dois vous dire ? Oui. C'est un jeu très particulier parce qu'il y a des énigmes. Ça rompt une des règles fondamentales du Craft Adventure de Graham Nelson, mais ça tombe bien, du Craft Adventure n'avait pas encore été écrit à l'époque. Il y a des énigmes qui ne sont résolvables que par de la culture générale ultra pointue. Un peu comme quand on avait des textes en espagnol dans Mopiti Island où il fallait vraiment aller chercher un dictionnaire d'espagnol. Donc là, par exemple, au deuxième jour, il y a une énigme vraiment très compliquée dans laquelle on doit développer un film photographique et on a une armoire pleine de produits. Tu as 30 produits et en gros, il n'y en a que 3 que tu dois utiliser pour développer ton film. Et tu as plein d'autres produits, mais en plus, ils donnent les noms chimiques. Alors, quand c'est acide, acide, salicylique, tu sais que ce n'est pas ça. Mais tu vois, tu as des produits comme ça. Et je me souviens à l'époque que j'ai dû regarder un putain de dictionnaire avec tous les produits pour trouver quels sont les 3 produits qui sont là. Donc, c'est très habituel. Je suis tout à fait... Alors, question de Scorpio, non seulement j'ai fait The Dick de Lucasfilm, mais j'ai fait un run complet. C'est-à-dire, j'ai fini The Dick de Lucasfilm et tout est sur YouTube. Donc, sans plus attendre, on va lancer le jeu. On va le découvrir et après, ce sera le stream quand même. Je joue à une version achetée sur Good Old Game que vous pouvez voir là en espérant qu'elle fonctionne. C'est sur Dozbox, très bien. Est-ce que vous voyez Dozbox ou pas ? Yes, parfait. Je vais essayer de faire les settings. Est-ce qu'on peut l'avoir en anglais ? Mise à jour. Oh là, il est en français. Trop bien. Langue. Français. Ok. Super. Il est quitté. Ok. Est-ce que je dois faire la mise à jour après avoir choisi la langue ? Ok. Très bien. Et donc maintenant, lançons Shadow of the Comet. Est-ce que je vais lancer ou pas ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce qu'on lance le jeu ? Tu as l'impression qu'il est synchronisé, mais non. Il faut que je le relance. C'est parti. Bon, ok. Merci. C'est toujours ces vieux jeux. C'est un peu leur... Allez, je vais jouer au jeu. Ah, très bien. Donc ça, c'est une intro qu'il n'y avait pas à l'époque. Je ne l'avais pas à l'époque. Une flash mystérieuse. Et pour regarder l'intro, je vais chercher à boire. Mon Dieu. Mon Dieu. Pousse-moi. Alors, merci pour la version en française, mais je pense que l'intro n'est pas en français, c'est normal. Le livre a dit la vérité. Ou alors plutôt dit la vérité. On passe à ça. C'est pas pour les autres. C'est pas pour les autres. Accroche-toi, Crawford. Ils arrivent. Tu peux les sentir. Ah, ah, ah. J'ai pas ça trop. Sinon, je pense que j'aurais jamais joué. C'est très Lovecraft, tiens, par contre. Vous avez raison, docteur. C'est sans espoir. Qu'allez-vous faire? Je pense qu'il aurait aimé voir ses travaux donnés aux British musées. Sous la forme d'une donation. Ça va? Hôpital Saint-André. Nous, ça aurait été en... Dans les donations, ça aurait été Saint-André. Petite musique. C'est toujours souri. Docteur, revenez. Je suis heureux. 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 Toujours, là, le thème Lovecraft, tiens. Nous vivons sur des placides îlots d'innorances. Casium. Ça, c'est vraiment le logo Call of Toulon. Les étoiles sont propices. Les astres sont propices. C'est la comète de Halley, je crois. Donc, on aura hommage à Norbert Selye. La musique est un peu forte. Qu'est-ce que je peux l'appeler, c'est à l'heure? Est-ce que c'est moins fort, maintenant? Non, ça ne marche pas. Je vais arranger. Oh, putain. Alors, je me dis tout de suite. Si je baisse la musique, ça va faire planter le jeu. Donc, on regarde jusqu'à la fin de l'intro et après, on baisse. D'accord? D'accord? Là, on est encore dans l'intro non officielle. Là encore, ce n'était pas dans l'intro officielle, ça. Alors, l'histoire de Shadow of the Comet est vraiment bien. Je voulais vous dire qu'il y a une suite qui s'appelle Prisoner of Ice, qui est un enfer à jouer. Pourtant, il a l'air hyper bien. Mais il bug, mais il plante tout le temps le jeu. C'est insupportable de jouer à zéro. Il faut sauvegarder pour éviter que le jeu plante, quoi. Mais sinon, ça, il marche plutôt bien. Il est plutôt robuste sur des machines normales. Monsieur Parker, votre histoire de comète, c'est très prometteur. Donc là, on voit le Scientific British News, un documentaire scientifique. Dites-moi, 76 ans après l'affaire Boleskine, vous pensez vraiment qu'il y a... C'est possible qu'on peut faire quelque chose. Donc cette scène, c'est la même scène d'intro que de Zach McCracken. Très intéressante. Et oui, il y a quand même une mise en scène assez puissante pour l'époque. C'est quelque chose d'intéressant. On voit les perspectives aussi. On est vraiment dans des schémas très simples. Vous verrez, on parlera des pierres. Il est tombé sur quelque chose d'extraordinaire à Innsmouth, qui est une parodie de Innsmouth. Ses écrits et ses dessins en sont la preuve. Innsmouth, c'est la ville titulaire de Grisland. Oui, mais il est revenu tel un fou. Nous ne voulons pas chercher... Vous avez des preuves solides, Mr. Griffith. Je vais aller à Wilson. Je vais trouver le exact où Boleskine a fait ses dessins. Je vais prendre des photos. Je vais aller à Innsmouth et je vais trouver l'endroit exact où Boleskine a fait ses dessins. Et je prendrai des photos. Oui, alors, c'est pas raffarin, mais c'est des acteurs dont je n'ai pas l'AREF. Mais si vous êtes... Si je finance votre voyage et si vous prenez le premier bateau en vapeur en Amérique, et que vous serez là à temps pour le passage de la comète. Serez-vous là à temps pour le passage de la comète ? Je serai là avec trois nuits d'avance avant que la comète de L.A. arrive. Alors, on va voir aussi sur le visage du héros, qui est notre héros là. Il va changer physiquement au fur et à mesure du jeu. J'ai déjà... Je me suis déarrangé pour être hébergé chez un docteur local. Quelqu'un a appelé Cobble. Bon, écoutez, on va prendre le risque. J'espère simplement que ça s'en vaut la peine. Je vais baisser le son, je vous promets. Monsieur Griffiths, vos lecteurs vont vous adorer. Ramenez-moi des photographes sans c'est à l'air. Alors là, les photographes, les photographes, vous allez photographier. Ramenez-moi des photographies. Vous ramenez-moi des photos potentielles. Vous allez voir, les photographies sont incroyables. Je veux des preuves tangibles de tout ce que vous avez dit. Je ne peux pas me permettre de suivre des idées de... 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 comment dit... crackpots ? Ça se dirait comment ? Cinglés ? L'ombre de la comète. Et je pense qu'en français, on est plutôt dans l'ombre de la comète. Parce qu'il se passe des choses dans l'ombre de la comète. Donc nous, voici en 1910 à Hillsmouth. Est-ce que je peux faire pause ou pas ? Ah oui, mais très bien. Ok, très bien. Je ne bougeais pas. On va tenter. Je tente le diable. Alors, je baisse le son, d'accord ? Donc vous serez concentrés sur le jeu et sur ma... Ah putain, l'enfer. Si je fais ça... Yes. C'est bon ou pas ? Yes, ça marche, je trouve. Alors, là, vous voyez, mon petit personnage... Je le déplace avec les 4 flèches du pavé numérique. Donc ce n'est pas du tout un point and click strict. Et en gros, je crois qu'il faut que je fasse barre d'espace ou entrée. On va voir. Je vais essayer de retrouver là. Monsieur Parker, je suppose. Ah, il faut que j'aille. Dr Cobble, je suis vraiment heureux de faire votre connaissance. Lui, on le connaît aussi. Laissez-moi vous présenter Andrew Arlington, le maire de notre petite communauté. C'est qui, lui ? On le connaît. C'est un acteur qu'on connaît. Je suis très content de vous faire votre connaissance. On va voir que, lui, les deux yeux, ils ne sont pas clairs quand il parle. Merci, monsieur. Je suis très content de vous rencontrer. Il n'y a aucun temps à perdre, monsieur Parker. Nous devons aller, nous devons pas prendre le chemin tout de suite. Les frères Sales ont déjà transporté votre bagage. Il y a un télégramme pour vous dans votre pièce. Vincent Price, exactement. Bravo. Non, c'est Vincent Price. C'est lui. C'est un White Fang. Alors, vous voyez, comme on les fait passer derrière, comme ça, on ne fait pas d'animation de porte. Ce n'est pas le génie, ça ? C'est du génie, je trouve. Vous voyez, là, on est dans le décor digitalisé dont on a dit. Avec quand même ces efforts qui sont faits. Je vous ai souvent parlé dans les Point & Click. Donc là, on voit des personnages qui bougent, des petits lézards. Cet effort d'animer un petit peu les choses. Le ciel est quand même surréaliste. Et en fait, on nous présente indirectement les personnages qu'on va rencontrer dans notre aventure. Et voilà, là où on va vivre, c'est plutôt mignon, non ? Alors, je vais choisir le français, mais comme vous pouvez voir, il n'est pas traduit. Enfin, il y a une version française, mais elle n'est pas talkie. À mon avis, ce n'est pas celle qu'on peut acheter légalement. Le docteur Cobble m'a dit que vous êtes intéressé dans les étoiles. En fait, il n'y a que son œil droit qui bouge. Ah, merde. Et les comètes. Les comètes, je suppose que votre visite a quelque chose à faire avec la comète de Halley. Alors, vous voyez, là, je peux choisir à chaque fois. Ah, ben tiens, je vais jouer avec la souris, non ? En effet, et Innsmouth semble être un endroit merveilleux ou observer les étoiles la nuit. Alors, comme j'ai déjà fait le jeu, je vais dire, bien sûr, dans trois nuits, nous serons capables de voir quelque chose de merveilleux. Dans trois nuits, vous dites ? Vous le verrez vous-même, M. Arlington. Et vous n'y croirez pas à vos yeux. Jack le blade, juste yeux droits. Et c'est la tête du résident... Orson Welles ? Là, c'est Orson Welles, tu penses ? Sans la barbe, je ne peux pas dire. Bien, allons au travail. Je vais vous montrer votre chambre. Et je vais vous laisser, mais j'ai une patientèle. D'ailleurs, on dit « customer » en anglais. On n'attendra pas. Juste comme les honorables citoyens de ma petite ville, passer un bon moment, une merveilleuse ville, faire une merveilleuse visite, M. Parker. Eh bien, bienvenue à Illsmouth. Il y a aussi plus de musique dans la version. Moi, j'avais une version floppy, donc deux disquettes de 3 pouces un quart. Il n'y avait que deux musiques dans le jeu. Là, je vois qu'il y en a d'autres, c'est agréable. Merci beaucoup et merci pour tout. En ce moment, comment ils marchent ? Ils font toujours comme ça. La porte s'ouvre en avance. Donc, je découvre aussi qu'à la souris, il y a ça. C'est mignon. Alors, vous voyez, effectivement, quand il y a un objet intéressant, il y a une ligne de vue qui se met en place. Même si, par exemple, je pense que... Je crois, mes souvenirs, on peut ouvrir ça, tu vois. Attends, je fais quoi ? Entrer ? On peut cliquer dessus, peut-être ? Non ? Attends, ça, c'est quoi ? Juste arrivé dans le port de la chambre de Illsmouth. Je viens d'arriver à Illsmouth. J'ai eu un... Comment ça s'appelle ? J'ai eu un accueil chaleureux de mon logeur et du maire. C'est pas ça que je voulais faire. Attends, pourquoi j'ai fait ça ? Ok, ok. Très bien. On va faire les choses au clavier, comme je savais le faire à l'époque. Peut-être que c'est E, je crois. Non ? D'accord. Barre d'espace ? Non. Ok. Donc, si je fais ça... Ok, d'accord. Et si je fais ça... Ah ! C'est le journal de Boleskine. Donc, Boleskine, c'est un voyageur qui est venu là il y a 76 ans pour voir la comète de Halley. Et il s'est passé quelque chose. On est toujours dans ces récits Lovecraftiens, dans lesquels il s'est passé quelque chose il y a très longtemps. Donc là, voilà, c'est mon inventaire. Je l'ouvre. Mardi 12 février. Il va falloir me dire le texte, là. Ah ! J'ai trouvé un vieux villageois pour me guider à travers la forêt contre un paiement. Voilà, c'est pas... C'est pas... C'est pas synchronisé. C'est pas synchronisé, je vois rien. Ah, grand Dieu, quelle vue incroyable. Les étoiles semblaient à un jet de pierre plus loin. Cet endroit doit être une fenêtre vers une autre dimension. Ce soir, je prendrai mon matériel. Le 14 février. Saint-Valentin. Cet enfant de 12 ans est remarquable. Il est beaucoup plus brillant et beaucoup plus vivant que les autres enfants du village qui semblent être des gens plutôt miséreux. Il a tenu les torches alors que je dessinais de nouvelles constellations sur ma carte. De toute évidence, comment dire, non précise, étant donné la position de la rivière. Je l'ai nommée, je l'ai nommée, ces constellations, la pieuvre, le poursuivant. Elles sont un peu effrayantes. J'ai noté, je les ai notées, j'ai noté aussi l'endroit où j'étais. Je serai là quand la comète passera. Si l'enfant avait 12 ans en 1834, il a 88 ans aujourd'hui, il y a une petite chance qu'il soit encore vivant. Les archives de la ville auront l'information. Il y a Jack Nicholson, Vincent Price, Walter Braden, ça ne dit rien. Il y a Sean Connery, je ne me souviens pas du tout. Robert Mitchum, je m'en souviens. William Dafoe. Il y a aussi, je pense qu'il y a aussi, alors attends, ça, comment on peut le prendre ? Si je clique dessus, non, ça ne marche pas. Je veux le prendre. Un télégramme. Ok. Maintenant, il va lire le télégramme. Alors, de Sales & Brothers London à Mr. Parker, chez Cobble Estate. Donc, chez Dr. Cobble. Désolé, je n'ai plus de plaques photosensibles. Essayez d'en acheter de votre crouté. Donc, dans ma checklist, trouver l'enfant de 88 ans, aller dans l'énergie de la ville et trouver des plaques photosensibles. On peut ouvrir là ou pas ? Par exemple, est-ce que je peux faire ça ? Ok, et ça peut-être ? Ok, d'accord, putain, l'enfer. Et ça, c'est quoi ? Ah, ok, j'ai appuyé sur le mur, regarde. Alors, caméra, enfin, appareil photographique, lanterne, la carte de la région. Mais, oh, ils n'ont pas oublié le dessin original de Boleskine, celui que j'ai acheté à Christie's. Ok. Je vais laisser toutes mes affaires dans cet endroit pour le moment. On les prendra tout à l'heure quand il fera nuit, ou quand il sera l'heure de faire compta. Ok. Ça, c'est quoi ? C'est un plan du lieu ? Ok. Est-ce que je peux le summon avec une touche ou pas ? Parce que j'ai l'impression que l'interface n'est pas top, top, là. Attends, hop. D'accord. Peut-être que ça ne marche que dehors. Pas grave. On va voir. Et là, est-ce que je peux ouvrir cette... Il y a un truc, dans le dernier Monkey Island, ce qui est cool, c'est que le personnage, il va hyper vite. C'est quasiment... Alors, est-ce que je peux regarder cette armoire ? Attends. Non ? On peut lui parler, peut-être ? Non, plus. On va l'ouvrir. D'accord. Oula, il ne faut surtout pas que j'appuie là. À chaque fois, je fais ça. Ah, parce que... On peut faire ça, je crois. Bon, bref. Attends, on peut ouvrir les... Bon, on verra bien. Moi, je me souviens qu'on pouvait, genre, tu sais, regarder les trucs là, tu vois. La porte s'ouvre toute seule, sans que j'aie à faire quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut aller en face ? Ça, ça me rappelle des trucs, là, cet endroit. Locked. Ok, donc, vous voyez, il y a un petit trait blanc en bas. Ça veut dire qu'il y a une porte. En fait, c'est important parce que, parfois, il y a deux traits blancs qui mènent à deux endroits différents. Si je regarde ça, il se passe quoi. Il a été diplômé de l'université de Miskatonic. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'université de Miskatonic. C'est bizarre qu'un tel chirurgien doit se retrouver dans une petite ville comme ça. Ça veut dire quelque chose ou pas ? Ah, d'une. Donc là, par exemple, il y a deux, vous voyez, il y a deux entrées. Donc, on va essayer d'aller acheter et ensuite prendre des... Donc là, on a une jolie maison. Alors, tout le village est là. Mais vous verrez que... Excusez-moi, monsieur. Allez-y. On va aller dans toutes les maisons à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je ne sais pas pourquoi je vais là. Au moins, il y a un office postal. Je n'ai pas le temps. La bairie est fermée. L'hôtel de ville est fermé. Excusez-moi. Et nous attendons de nouveaux formulaires pour le recensement des animaux. Et le maire n'est même pas là. Je l'ai vu partir à l'instant. D'accord. On ne peut pas monter là-haut pour le moment. Ah oui, alors les perspectives, en fait, notamment des pièces, je pense qu'ils ont utilisé à chaque fois la même perspective. C'est une espèce de point de fuite qui est là. Et ils ont mis des textures sur les côtés. Ils ne les ont pas. L'idée, c'est de faire... Moi, j'aime bien les jeux qui n'oublient pas qu'ils sont des jeux. L'idée, c'est un peu séquence. Alors, normalement, est-ce que le plan de la ville est là ? Voilà. Donc, en fait, on voit un petit peu. Dès qu'on est allé dans un endroit, tu vois, là, c'est là où je vis. Là, c'est la mairie. Tout ce qu'on a vécu, on peut y aller directement. Et vous voyez, là, juste à côté de notre lodging, il y a un petit chemin pour partir dans la forêt. Ce jeu, pour moi, il a été fondateur sur plein de sujets. Je suis très... J'ai beaucoup apprécié... Tu vois, par exemple, à un moment, il y a un traitement très intéressant des Romanichels qui sont un peu les... En fait, c'est un peu les gentils, les Romanichels, dans cette histoire. C'est un peu ces mythes des vieilles familles du Maine qui sont richissimes, qui ont des comportements un peu incestueux, qui gardent des secrets, qui ont fondé leur fortune sur le mal, tu vois. Et alors, c'est vrai que dans l'écriture de Lovecraft, souvent, la créature qui vient des profondeurs, le profond, et qui vient coucher avec nos femmes pour créer des hybrides monstrueux, c'était J'ai peur de l'étranger, tu vois. C'était le racisme latin de l'époque. Mais il y a aussi une dénonciation, je pense, de ces vieilles familles, tu vois. Après, voilà. C'est pas... Non, en fait, c'est pas très juste de dire ça. Lovecraft, il a... Parce qu'il a toujours... Est-ce que Lovecraft, il a... Dans ses œuvres, il a... Non, en fait, c'est après, je confonds. C'est les œuvres posthumes de l'autre, là, qui a pris sa suite, qui a plutôt dénoncé les choses. Euh... Ça parle de dune dans le chat. Quoi ? Euh... Des roms gentils ? Ben, les roms gentils, il y en a dans la... Alors, les roms sont assez gentils. La diseuse de bonne aventure de Gabriel Knight, qui n'est pas tout à fait une rome, mais elle a quand même les signes distinctifs, elle est gentille. Dans les bijoux de la Castafior, les roms à Nichelle sont des gentils. Et, euh... Dans... Dans la peau sur les os, les roms à Nichelle ne sont pas gentils. Et dans... Quoi que, quoi que. Quoi que. Enfin, ils sont cruels, mais ils sont justes, quoi. Et, euh... Quelle œuvre de Lovecraft, pour commencer ? Je pense que l'appel de Cthulhu, c'est très bien. Il faut quand même garder en tête que... Il y a des tournures de phrases qui sont choquantes. Alors, trigger warning sur Lovecraft, c'est que vraiment, le N-word, il le sort au calme, tu vois. Et, euh... Et, euh... Enfin, tu vois, le concept, c'est très axé sur la race aussi. Donc, il faut être conscient, tu vois, quand tu lis ça, du contexte. Euh... Mais, euh... L'appel de Cthulhu, sur la structure, il est excellent. Il a... En fait, l'appel de Cthulhu, c'est... Il faut voir que quand Indiana Jones... Quand... Spielberg veut faire Indiana Jones, il se dit, on va prendre les aventuriers de Lovecraft, tu vois. Et c'est pour ça, l'appel de Cthulhu, c'est très proche d'Indiana Jones. Donc, euh... Alors, il faut pas dire giga raciste, le bazar des faits de Lovecraft. Alors, après, euh... On peut... Le débat est ouvert, et si vous me dites, ok, il est giga raciste à cause de ça, et que je comprends, mais je vous donne l'argumentaire pourquoi je pense qu'il n'est pas giga raciste, aujourd'hui, avoir le comportement de Lovecraft, c'est giga raciste. Si tu dis les mots et tu... Et tu... Et tu donnes le nom à ton chat qu'il avait donné, effectivement, ça pose problème. Mais à l'époque, il était... Il était... Tu vois, un peu comme Michel Lab, enfin... Michel Lab, il était raciste, mais tous les gens qui allaient ces spectacles étaient racistes, tous les gens qui connaissent son nom parce qu'il a une notoriété, et qui ne l'ont pas combattu à l'époque sont des racistes aussi, tu vois. Donc, il est pas... Il est ordinairement raciste selon nos standards aujourd'hui. Je ne suis pas un adorateur de Lovecraft. Moi, je suis quelqu'un que je trouve que Lovecraft n'écrivait pas très bien, et il a des idées intéressantes, et surtout, en fait, il est libre de droit. C'est ça qui a fait sa fortune, enfin, ça qui a fait son caractère hyper célèbre posthume, c'est que jour 1 de sa mort, on a pu republier ses nouvelles, tu vois. Donc, le truc, mais... Tout l'univers te met mal à l'aise de Lovecraft. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, ça me dérange un peu de dire que le personnage était raciste, parce que... Enfin, il a... Enfin, c'est vrai que c'est pas une excuse de dire qu'il y a tellement pire, mais... Et c'est... En fait, je trouve que... Je trouve qu'il est... L'inconscient raciste, on le voit bien dans ses oeuvres, c'est-à-dire... Les... Les hommes-poissons veulent s'immiscer dans notre race pure, tu vois. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que Call of Duty a un discours inverse. Mais tu vois, c'est le soubre sur inconscient. Mais je pense pas que le gars, il se disait je déteste une certaine frange de la population et je vais faire en sorte que mes écrits exploitent ça. Donc... Mais en fait, tout simplement, il a évolué. Donc... Alors, c'est... C'est pas simplement une peur de l'étranger, c'est aussi une peur du juif, c'est une peur de tas de choses. Bah non, mais... En fait... Moi, si on doit dire des choses sur Lovecraft, je pense que c'est bien de débunker... Tout le monde connaît Lovecraft. Tout le monde connaît le mot Lovecraft. Parce que déjà, il a un joli nom. Euh... Mais... Moi, déjà, si on doit vraiment dire un truc sur Lovecraft, je dirais qu'il est un peu trop connu pour ce qu'il est. Et Lovecraft, pour moi, sans sa célébrité, on doit surtout au système de copyright américain. C'est-à-dire que... La même façon que Philippe Cadic, d'ailleurs, tu vois. C'est que c'est... C'est moins des... C'est moins des créateurs fondateurs que des gens qui ont dit bah... Les droits, après ma mort, je m'en bats les couilles. D'ailleurs, sachez-le, avec Eldercraft, j'ai convenu que si je mourrais demain, Aria, c'est libre de droits. C'est-à-dire, vous pouvez ouvrir votre maison d'édition et recopier mot pour mot Aria, il n'y a aucun problème, tu vois. Donc, et... Ouais. Ouais. Rainer Que, j'ai bien que tu me dises ça parce que j'étais pas... Je n'avais pas connaissance de ce poème, tu vois. Donc, il faudrait que je regarde ça. Non, non, mais... Je... Moi, j'ai toujours été impressionné par le... Comment dire ? L'héritage de Lovecraft. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un héritage qui a été plutôt mal employé. Je crois que c'est Brian Lumley. J'en suis pas certain. Brian Lumley qui a pris la suite. Et en fait, il y a eu un... Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est passé un drame. C'est qu'il y a eu un mec qui a dit je vais écrire la suite de Lovecraft, de l'appel de Cthulhu. Et en fait, il s'est complètement planté. Il avait rien compris, tu vois. Et... The Last Door, ça me dit quelque chose. C'est clair, dans le recueil d'œuvres complètes, très bien. J'ai pas... J'ai lu vraiment l'affaire Charles Daxter Ward, La couleur tombée du ciel, L'appel de Cthulhu. J'ai lu beaucoup aussi... Moi, un de mes romans préférés de tous les temps, c'est... C'est la quête honnue de... La quête honnue de Cadastre l'Inconnu. Après, j'ai... Ou alors, j'étais pas woke à l'époque, mais j'ai pas vu de racisme dedans, tu vois. Et... J'ai... Voilà. Il était raciste et fou. Fou, tu penses ? Je suis pas certain, ça. Cadastre l'Inconnu, par trois fois, Randolph Carter, Réva de la Cité Merveilleuse, mais... Quelle intro magnifique. Et quelle fin magnifique. Je vous en parle, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Pour moi, c'est un très beau poème en prose et qui m'a vraiment marqué. En fait, je suis prudent à le dire parce que parfois, je vais chez des gens, je leur dis, « Waouh, ta cadastre l'Inconnu ! » Ils me disent, « Ben ouais, tu m'as dit que c'était super ! » Et ça me fait de la peine que les gens l'achètent parce que je dis que c'est super. Et je pense que c'est une œuvre qui m'a touché moi particulièrement, mais qui est pas forcément bien dans l'absolu, quoi. Et... Donc, voilà. Donc, on va recommencer, on va reprendre, excusez-moi. Donc, je vais lui parler, on est là pour... Lui, on le connaît aussi, non ? Ah, monsieur Parker, je vous attendais. Vous ne soyez pas surpris, les scientifiques de passage me font toujours une petite visite. Bien sûr, ils sont plutôt une race... Ah ! Non, pas comme le bon vieux temps, mais vous ne voulez pas entendre tout ça. Permettez-moi de me présenter en utilisant la phrase des Rolling Stones « Allow you to introduce myself ». Je suis Tobias Joug, gardien des archives et des enregistrements à votre service. Cittant les Rolling Stones dans le... Les paraphrases dans le diable. Il n'y a probablement rien que je peux vous dire que vous ne saviez déjà. Vous ne sauriez déjà. Vous avez tort, monsieur Parker. Je connais peut-être votre nom et votre profession, mais je ne connais pas la raison de votre visite. C'est bien écrit, quand même. Moi, j'avoue, aujourd'hui, je n'ai pas des potets de clés aussi bien écrits. Ben, parlons-en. Je voudrais consulter le registre des... des Renaissance. Alors, vos intérêts ne sont pas limités aux étoiles. J'espère que je serai capable d'étancher un peu de votre soif de savoir. Mais souvenez-vous, il y a plus de choses dans la Terre et dans le ciel, Horace, que dans toute la philosophie. C'est de Shakespeare. Non, maintenant, qui diable a bien pu écrire ça ? Shakespeare, bien sûr. Shakespeare. Excellent ! Donc, vous aimez lire, Monsieur Parker ? Ici, c'est un stream un petit peu littéraire. Je n'aime rien d'autre qu'une bonne lecture. Les livres sont ma passion, Monsieur Parker. Mes plus précieux compagnons, ils sont silencieux, ils sont discrets et parfois plein de mystères. Je dois vous laisser aller, je dois, maintenant, je dois vous laisser avec votre travail. Alors, attends, il y a une question qui est assez intéressante, c'était, j'étais éditeur, je suis associé à la maison Eldorcraft. Par contre, je ne fais pas le métier d'éditeur et en fait, quand les, on a plusieurs éditeurs chez Lovecraft, chez Eldorcraft, notamment Clémence Boyer que vous connaissez et en vrai, sur le métier de la question, métier d'édition, je laisse tout à Clémence, ce n'est pas moi. Et donc, en tant qu'auteur sous-coté, en fait, je trouve qu'il est sous-coté dans la, dans le, chez les, dans les gens, chez les gens populaires. Mais alors, on peut regarder ou pas ? C'est, alors, c'est quelqu'un qui a un prix Nobel de littérature quand même. Mais à l'époque, quelqu'un, ce qui est très influent à mon avis, dans la science-fiction, c'est Herman Hesse. Pour moi, le loup des, tu lis, il y a un livre qui s'appelle le loup des steps, qui a, d'ailleurs, le scénario Une nuance Manly est un hommage au loup des steps. D'ailleurs, le loup des steps, il est repris un petit peu aussi dans un jeu que j'aime beaucoup, qui est sur Xbox, c'est le 2 d'un jeu qui ne me souviens plus, bon, bref. Et donc, dans le loup des steps, le dernier cinquième du livre, il y a tout Philippe Kadic, tout Terminator, tout. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est en 1910 et il écrit un bouquin sur les voyages dimensionnels dans l'esprit et tout d'un coup, ils sont d'une dimension où les machines se révoltent. Mais à l'époque, les machines, c'était des camions. Donc, les gens, ils prennent des fusils, tirs sur les camions qui se révoltent. T'as aussi les transformers, tu vois, d'une certaine façon. Je trouve ça incroyable. Le loup des steps est cool et il est inspiré aussi de Freud, tout ça. Donc, on va voir. Alors, où sont les registres des naissances ? C'est pas tout ça, mais ils sont où ? Finalement, en fait, c'est vraiment... Ah oui, donc ça, c'est son bureau, d'accord. Le registre des naissances, monsieur. Peut-être là, peut-être ? Ok. C'est bon, j'ai lu le... Et on peut aller là ? Putain, ça me revient la musique là. J'ai pas joué depuis... Si j'avais fait une petite démo là, mais... Alors, est-ce que je peux regarder là ? Ok, et on peut... Mais fais le graphique. Qu'est-ce qu'il me pense ? Ah, c'est ça ? Non. Bon, l'origine des naissances, mon gars. Non. Mais il est où le registre des naissances ? Où je peux le voir ? Il est où ? Ah putain, ces vieux jeux, c'est l'enfer. C'est là ? Non. Peut-être là ? Ouais, ok. Le look des steps. Non, c'est pas James Dean, c'est... Mon gars, tu veux plus me parler ? Je comprends pas trop. Je comprends pas quoi sert ce bouton, en fait. Peut-être le registre des naissances est plus bas ? Non. Peut-être que c'est là, en fait. Bon, peut-être qu'il faut que je revienne quand il repart. On va acheter les plaques photographiques, en attendant. Ouais, mais regardez, j'ai un beau bouquin de Lovecraft, ici, là. Donc, déjà, j'ai celui-là, c'est... c'est la thèse, de Welbeck sur Lovecraft. Mais sinon, j'ai celui-là. J'ai la bio de Lovecraft par Sprague de Camp. Bon. Ok, on va descendre un peu, par le trou de la ville. Ah, c'est quoi ça ? C'est... un office postal ? C'est bizarre, parce qu'il y avait la poste un peu plus... Ah non, c'est la poste. Bonjour madame. Je crois que... Alors, je me souviens que Tom Hanks, il vit à l'étage. Bonjour madame. Je suis désolé, mais vous devriez revenir à l'autre fois. Le Donahue est six. Ah, le fils... Alors, désolé, vous de revenir plus tôt, plus tard. Le fils de Donahue est malade et j'ai trop de travail. Merci madame, vous êtes bien aimable. Madame, revenez plus tard. Tiens, c'est en enfer. Je peux enlever la... Attends, il y a des paramètres ou pas dans ce jeu ? Je vais enlever le... Ah, on peut baisser le son. Très bien, déjà ça s'est fait. On va faire juste ça. Super. Et on va faire... Attends, on peut l'avoir en français ? Attends, non. Ah, trop bien, il est en français. Vous arrivez à lire ou pas ? Mademoiselle. Plus tard, j'ai du travail. Ok. Est-ce que ce plan peut nous apprendre des choses ? Je vais enlever le son des voix parce qu'on s'en bat les couilles et... C'est quoi ça ? Ah, peut-être c'est pour aller plus vite. Ah yes ! Trop bien ! Ah ! Là, on rigole un peu mieux. Boum 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 boum. Bon, regardez-moi ce château là. On peut rentrer ou pas ? Wow ! Je suis rentré. Impressionnant. Ok. J'aimerais avoir les raccourcis clavier maintenant. Ok. Je me souviens de l'énigme là. L'énigme où il y a Victor Hugo. Il y a eu des doublages à faire ? Il n'y a pas de doublages à faire dans... Ouh là là ! La maison qu'elle est revénérée. Attends, je vais sauvegarder parce que là, j'ai envie de rentrer mais je sens que... sauvegarder. Voilà. Ben... D. Partie sauvegardée. D. On peut rentrer là ou pas ? Personne. Je repasserai plus tard. Ça marche. Ouais, ouais. Ah ! De la nourriture. Ah oui. Bonjour monsieur, je suis à vous tout de suite. Personne. Personnage un peu intriguant. Eh bien, c'est entendu monsieur Humbleton. Ce sera livré ce soir. Ah, j'ai passé la... J'ai parlé à Miss Gilchrist. Elle a reçu votre crocoli. Vous désirez monsieur ? J'arrive. Il s'est caché là. Personne s'est caché. Je peux lui parler ou pas ? Bonjour madame. Monsieur. Ok, il ne me répond pas. Non, non, non. Il est encore là. Il regarde par l'extérieur. Et maintenant, je vais lui parler. Je vois les plaques photographiques. Je vois les plaques photosensibles monsieur. Je vais voir si j'ai ça en magasin. Regardez comme il est débonnaire. C'est tous des cultistes. Vous avez de la chance. Il me reste deux boîtes. 10 dollars les trois. Vas-y. Je les prends. Je les prends. Boum. Je vous conseille vivement de les essayer d'abord. C'est du vieux matériel. On va les essayer tout à l'heure. Ah bon ? Oui, photos de jour, photos de nuit, en plein air, à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez photographier ? La nuit. Les étoiles la nuit. Alors, il faut vous méfier. L'ébullition est vieille. Prézant quelques-unes, selon ce que vous voulez faire. Et regardez ce que ça donne. Si les plaques sont fichées, je vous rembourse. Je trouve que le niveau de langue, il est pas mal. Sinon, vous pourrez revenir pour m'en acheter d'autres. Je vais suivre votre conseil. La personne qui m'espionnait est partie. Bonjour. Donc là, il y a une vieille fille et sa mère. Excusez-moi, madame. Mademoiselle, grâce à... Eh, je la connais. Grâce à Dieu, mademoiselle Picotte. Excusez-moi, miss. Je suis nouveau venu à Hillsmouth. Je m'appelle Parker. Bonjour, jeune homme. Jeu d'un bleu magnifique. Ok. Et vous, je peux vous parler ou pas, non ? En fait, je cherche... Plus tard, monsieur Parker. Ah ah. Bon, on va continuer. Donc là, attends. Si je vais là, ça mène où ? Ouh là là, le maire, il va où là ? Ouais. Intéressant. Alors, c'est pas la trad qui est bonne. C'est un jeu français à la base. Le jeu a été écrit en français. Mais je sais que ce type de dialogue, aujourd'hui, il serait pas accepté, je pense, en français. Est-ce qu'on peut rentrer là ? En fait, il y a une histoire avec les quatre familles. Je ne me souviens plus trop. Oh là là ! Ça a été incendié, là. Ça fait très, tu vois, manoir parisien, tu vois. Oh là là ! Attends, il y a un chien, là. Je ne sais pas. C'est vrai, c'est vieux jeu, là. Tu te dis, oh là là ! Salut le chien, ça va ? On peut rentrer ou pas ? Ok, personne. Pas grand monde en ce moment. On ne peut plus rien dire. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais juste que... Tiens, c'est quoi ? Une branche d'arbre. Est-ce que je peux la prendre ? Ramasser une branche. Waouh ! J'ai ramassé une branche. Je suis trop bien. Non, ce n'est pas qu'on ne peut plus rien dire, c'est que le niveau de langue, il est plus faible. Voilà, c'est la vie. C'est pour ça. Putain, l'ambiance. Je crois qu'il y a un truc, là. Tiens, on a gravé au rouge JH sur le bois. gravé au fer rouge. JH. C'est qui JH ? Bonjour. Je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne les ai jamais rencontrés. On va les suivre. Ok. Ok, d'accord. L'animation, j'ai compris. Ah, le cimetière, que de souvenirs. Ok, on ne peut pas rentrer. Beaucoup de petits lézards, ce qui n'est pas très cohérent, les cimetières. Salut, ça va ? Le Dead Horse Inn. Bonjour, monsieur. Alors, on va leur parler. Vous voyez, on commence tout par un hub, et je pense que ça respecte beaucoup l'appel de Cthulhu. Cette idée de... Oh, pas tant de manière, appelle-moi Jet, Jet Donahue. Tu fais connaissance, c'est très atmosphérique. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Ça va trop vite. Le jeu de Jet, il voit tout, mon gars. C'est le docteur Cobble. Bien bravo. Il m'a dit, il y a un savant qui arrive. C'est moi le savant. Mais Motus, Jet sait tenir sa langue. Très bien. Super. Ok. Alors, c'est une marotte, le déclin au niveau de langue ? Non. L'idée de dire, avant c'était mieux, ou, ça va de moins en moins, c'est de moins en moins bien. C'est un... Effectivement, les latins disaient au tempora au morès. Soit disant, on est en perpétuelle décadence. Maintenant, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de langue, c'est un truc qui est surveillé dans le milieu du jeu vidéo. Et le simple English, c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Même si avant, on se disait, bon, c'est un jeu pour enfants, on va l'écrire plus doux. Là, en fait, il y a cette idée de dire, on veut maximiser les ventes en faisant un niveau de langue plus grand. Mais ce n'est pas un problème, c'est temporaire. Moi, je suis certain qu'il y a des jeux d'ores et déjà qui ont un très bon niveau de langue. simplement, ce n'est pas la base. Mais je suis sûr que dans quelques temps, il y aura beaucoup de jeux qui ont un très bon niveau de langue. Mais l'industrialisation du début des années 2000, effectivement, ça a un peu donné un petit coup dans l'estomac la qualité de la langue. Et aujourd'hui, il faut voir un truc, c'est qu'en France, sur des jeux narratifs, un narratif designer français va travailler en anglais. Donc, je suis désolé, même si tout le monde dit même si tout le monde dit « Ouais, je suis bilingue, je parle trop bien anglais », ben non, malheureusement, tu parleras toujours moins bien anglais qu'un natif. On pourrait encore ajouter le fait que c'est un pharmacien, je crois que ce n'est pas le docteur. Voilà, c'est un pharmacien. Bonjour madame. « Vous désirez, monsieur ? » « Parker. » « Merci, Red Jazz. » « Lecteur pour le détaillé William Dafoe jeune, possible ? » « Ouais, ouais. » En fait, c'est sûr que dans le jeu vidéo, enfin, il y a vraiment le cycle « Indé, artisan, artiste, industriel. » C'est... Enfin, en gros, c'est des cycles que j'ai vus... D'accord. Excusez-moi, madame. « L'acteur, c'est William Dafoe jeune, c'est possible ? » Vraiment, il n'a pas... William Dafoe, il a une tête... Est-ce que vous savez la particularité physique de William Dafoe ? Il y a une particularité physique incroyable. Qui partage avec Daniel Craig et... est-ce que j'ai eu cette maison ? Fermer la clé. Ok. Alors, il y a un cycle jour-nuit. On peut aussi... À un moment, la nuit va tomber. La nuit qui tombe, elle est décidée par les actions qu'on fait. il y a un sexe énorme. Daniel Craig et c'est quoi le troisième ? C'est le gars d'Alice de Schindler. Ok. Et... En fait, il a tellement un gros sexe que dans Antichrist, il devait faire... Il devait faire un... Comment ça s'appelle ? Il a une scène de nu. Tu vois, un peu dramatique. Et... Tiens, le passage pour le phare est gardé. Ordre de Monsieur Tyler. Mais c'est qui, Tyler ? Ok. Putain ! Mais, hé ! J'ai même pas avancé ! Oh, la violence ! Pauvre Parker. Alors ça, c'est marrant, c'est des trucs de faim aussi qu'il y avait dans l'Indiana Jones, tu vois. Genre, t'as un très beau... t'as un très beau... T'as un très beau décor de faim. On va le recommencer, on va le reprendre, on va le reprendre. Heureusement que j'ai sauvé à D. Et... C'est le blague du réel ? Ouais. C'est une blague du réel, tu penses ? Ben alors, on peut sauvegarder ou on peut charger ou pas ? Ou... Non ! Je veux charger. Ok. J'ai ma branche ou pas ? C'est très important. Non, je vais prendre la branche. Au moins, j'ai mon lot de plaques. Attends. Allez, viens là. Ok. La branche. Elle est où la branche ? Non, c'est pas là. Oh putain, l'enfer. Ok. Hop. Attends, je suis venu par où là ? Salut le chien, ça va ? Allez, on se casse. Bon, c'est pas tout ça. On va chercher notre branche. Et on voit qu'elle détonne avec le reste. J'ai un compte qui fait des jeux de mots sur DnC, DnD. La métaconstruction. William Dafoe avec Parker. Ah, intéressant. Ah oui. Honnêtement, je me suis dit c'est toujours un fun fact rigolo sur quelqu'un. Les hommes et leurs pénis, c'est toute une histoire. Alors, maintenant, on est allé dans un lieu auquel on n'est pas allé. Je vais vous montrer. Donc, on a fait ça. Ah non, je ne suis pas allé là encore. Il y a un puits derrière. Ah oui, j'ai vu le puits. Et là, c'est la fameuse passage sur le pont. Je me suis fait éclataxe. Ok. Donc, on va aller dans la chambre. En fait, on va aller par là. Ah ah. Tiens, une autre branche. Ok. Alors ça, c'est marrant parce que ça me rappelle vraiment les jeux de golf de l'époque. Ça, c'est le passage dans la forêt. Oh là là, les souvenirs. J'étais tout petit à l'époque. J'étais innocent. Donc ça, c'est le même paysage que tout à l'heure mais inversé symétriquement. Ok. Peut-être que je tourne en rond. On ne sait pas que je tourne en rond. Une uchronie où les pénis n'existent pas. On va essayer d'aller par là quand même. Oh. Champignons. Ah, une branche. Prends la branche. On a nos trois branches. On a besoin de trois branches pour faire un trépied parce qu'on ne l'a pas. tu vois. Bon, bah ça va continuer longtemps là. Les capteurs d'écran de jeu dans le joystick de ce jeu. Honnêtement, il n'est pas mal du tout. Là, il y a une mort un peu brutale. Il n'y en a pas tellement que ça dans le jeu. Il y en a. Mais ce n'est pas un seer online. Tu vois, c'est online, il se la joue très casual avec des space wheelco et tout comme ça et en fait, tu meurs vraiment comme un chien. Alors, attends. On va voir un peu si c'est passé des nouvelles choses. Et parfois, il faut revenir au même endroit. Tu vois, tu reviens sans cesse au même endroit. Il y a des choses qui ont changé. Bon, alors, il y a des choses qui ont changé. Est-ce que je peux prendre mon matériel pour aller faire des photos d'essai ? Il faut attendre la nuit. Alors, voyons. Moi, Opération Stealth, j'aurais aimé l'adorer et il est vraiment pénible pour ça. Alors, il y a aussi un truc qui est bien parce que sauf faire de ma part dans ce Shadow of the Comet, tu ne peux pas te retrouver bloqué parce que tu as oublié un truc. Est-ce qu'on peut utiliser le lit ou pas ? Non ? Non ? Ok. Ok, j'ai oublié un truc. Je pense qu'il faut que j'aille absolument... J'avais deux trucs. Peut-être qu'il faut que je trouve un guide vers un truc qui s'appelle le calvaire. Ok. Tout, 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 tout. Alors... Ok. C'est là qu'il faut que j'aille. Attends, attends. On peut aller là. Ok. Et si je vais là, c'est quoi ? Ok. Et là, on peut aller là ou pas ? Non. Ok, j'ai attendu. Bon, c'est là que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Est-ce que le gars s'est cassé ? Peut-être. Ça serait trop bien. Il est toujours là. Voilà mon bon, là. Ah, il a beaucoup de travail. D'accord. Mais certes. Ok. J'ai des branches. Ok. Quoi sur ce bouton ? Un agenda ? C'est quoi ? Ça, c'est mes notes. Ah oui, d'accord. Attends, je vous montre un truc dans l'agenda. Je trouve un peu stylé. C'est que... Attends. En fait, il utilise des expressions lovecraftiennes. Genre, il dit j'ai utilisé contre des sonantes et des trébuchants. C'est vraiment... J'ai payé le guide en sonantes et trébuchantes. C'est vraiment des expressions qu'on a dans les lovecrafts. Et ça m'a... Est-ce qu'il est moins bon que les... Rien à voir. Unes the dark, il est très spécial. C'est un jeu d'action. Là, c'est... On peut regarder ce qu'il y a là. Ça, c'est un point and click à l'ancienne. C'est le deuxième point and click de l'infogramme qui n'est pas parfait. Mais l'histoire est vraiment très solide tout en étant un petit peu cliché. Une page de Boleskine. Mercredi 13 février. Bon Dieu, quel spectacle ! Les étoiles étaient à une portée de pistolet. Donc, on disait... Tout à l'heure, je disais rifle shot. C'est que ce mot était barré et remplacé par fusil. Tu vois ? Et là, ça doit être scrite la vérité sommeille sous l'apparence. La vérité sommeille sous l'apparence. Ça veut dire quoi ? Voilà un superbe haul. En fait, il faut vraiment regarder partout. C'est un peu un jeu d'éligne, tu vois. La charge de Saint-Pablo. Peut-être que je devrais lui dire, lui parler là. Encore ? Ok. Comment je peux faire pour consulter... Peut-être que ce n'est pas le jour, tu vois. Ce n'est pas lui, quoi. Ah, si ? Ah, ils sont là. Le mec, il m'observe. D'accord. Ouh ! Il reste trois personnes en vie. Ok, super. On va les trouver. Curtis Hamilton, William Colston, Thomas Greenwood. Ok. Il faut que je trouve un des trois. Ambulton, c'est mieux quelque chose. Ambulton. Ce n'est pas le maire ? Êtes-vous satisfait ? Il était là, le truc, si tu ne savais pas. Je crois à retrouver ce que je cherchais. Croire n'est pas toujours suffisant pour ceux qui veulent le savoir. Ainsi, tenez ici à Hillsmouse. On a longtemps cru à l'histoire des vieilles légendes. J'ai chez moi de nombreux documents fort intéressants. Vraiment ? Mais c'est passionnant. La bibliothèque en est pleine et je ne parle pas d'une pièce unique. Un masque africain. Vous savez, ces vieux papiers suscitent bien des vilains... Ah oui, je crois qu'il a le Necronomicon au calme chez lui. Mais bien malin qu'il pourra les trouver. Vous parlez par énigme, M. Jules. Méfiez-vous, mais le Sphinx d'Oedipe n'a pas pu garder son secret. C'est intéressant de dire ça parce qu'en fait, chez lui, il y a une énigme liée au Sphinx. Hé hé, vous brûlez, jeune homme. Mais c'est parlé par énigme. Revenez me voir. Les archives sont ouvertes l'après-midi. Le bâtard, je reste chez moi. Demain matin, on va le voir. La maison à droite de la poste. Sonnez, je vous révélerai de plus grands mystères encore. Vous m'intéressez beaucoup. Ça se roule des belles en deux minutes. Vous m'êtes fort sympathique. Tenez, j'ai lu au-dessus de votre épaule quand vous consultez le registre. Je vais vous épargner des vaines recherches. Oh, c'est gentil. Greenwood habite la maison voisine à celle du Dr. Cobble. D'accord. La maison de Colstone est en retrait de la mienne. Quant à Curtis Hamilton, il vit dans la pêcherie abandonnée près du port. Ok. Je ne sais comment vous remercier. De rien. En me promettant de revenir. Oh là là ! Love Story ! Ouh ! Lui, c'est John Hurt ? Non, c'est l'autre. C'est... Alors, on y va. Donc, je n'ai même pas noté. Je serai chez moi. À bientôt. Ça marche. Ok. Il faut le joueur de... Très bien. Là, je retourne. Alors, du coup, là, je peux enfin regarder les trucs. Une paire de jumelles cassées. Jug espiedrait-il quelqu'un ? Non. Mais là, il y a quoi. Monographie des noms d'Ilsmos par Tobias Jug. Ah ah ! Pas de par cœur. Jug née de Gérédia et de Suzanne. Nom de Phil Smith, décidément. Et à Susan Smith, bien sûr, Zekiel. Elle lit ce clôt-là. Cilla Sprague. Alors, ça a l'air... Il faut prendre des notes, là. 904 enfants. Un acte de... Les biens de Boleskine ont été vendus à Lancan pour payer son retour en Grande-Bretagne. Ok. Intéressant. Le mystère s'épaissit. En fait, une interface à la Mopithaïland aurait été parfaite. Oh, une loupe. On prend la loupe. Ah. Allez, c'est parti. On peut y aller maintenant. C'était relou le... Alors, il a dit... Le premier, il est à côté de la maison de... Il est à côté... À droite de la maison. Donc, ça doit être là. Ah bah tiens, c'est vous, là. Bonjour. Monsieur Greenwood ? Monsieur Greenwood ? Ah. Il est aveugle. Inutile d'insister, monsieur. Ce malheureux est aveugle, sourd et muet. Eh bah dis donc. Un terrible accident. La privée des lumières et des bruits de ce monde. Alors, je suis désolé d'avoir rigolé. C'est bon, il n'existe pas. Mais je suis désolé d'avoir rigolé. Je me suis dit, c'est vrai, ce n'est pas lui qui va m'aider. D'accord. Bon, pas grave. Ok. Ensuite, il a dit la maison à côté... À côté de la sienne. Je ne sais même pas où est sa maison. Donc là, c'est la maison de lui. D'accord. Donc, attends. Eh, attends. J'ai dû prendre des notes dans le jardin, là. Alors, Greenwood. Ok. Colstone vit au sud de la maison de M. Jag. Ok. J'en suis sûr que ça va être le dernier. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah, non, non. C'est bon. C'est quoi ? Je re-sauvegarde. On sait ce qui va se passer, là. Il y a un jeu affreux. Je ne sais pas si vous y avez joué. Il s'appelle Fantasma Gorilla. Mais il fait tellement peur. Ok. Ouf. L'aveugle, c'était Bill Murray. Ouais. On va faire ça. Ah, non. Je ne peux pas passer par là. Ok. Pas grave. Hop. On va traverser. Je suis désolé, monsieur, de traverser votre endroit, mais c'est le chemin le plus court. Je remarque que ça m'arrive parfois à Paris. Certaines galeries à côté de la pêcherie. C'est là, peut-être ? Non. C'était plus dégueulasse que ça. C'était vraiment un vieux truc dégueulasse. Non. Ok. J'imagine que la pêcherie, c'est ça ? C'est ça ? Je me trompe peut-être. Oh ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Une échelle en cordes. Ok. J'ai bien fait de passer. Ça, c'est la pêcherie ou pas ? Ah, il est là. Alors, quel acteur connu nous allons voir ? Monsieur Hamilton ? Curtis Hamilton ? Il vit là-dedans ? Il a 67 ans, un cerveau de gare. Du nom de Lord Boleskine. Vuza ? Ne parlez pas de cette oiseau de malheur. Trois nuits durant, je l'ai conduit. J'ai tenu les flambeaux, j'ai porté son fusil et j'ai vu la chose. Quelle chose ? C'est John Hurt ? J'aimerais tant l'oublier. Il avait tracé un plan. Je l'ai conduit au calvaire. Moi, je pensais que c'était Kenneth Branagh. Je peux bien vous l'avouer, j'ai eu peur. Plus tard, j'ai refusé d'aller la nuit implorer les pierres avec mon père. Alors, mon père m'a chassé. Mon frère Wilbur, Wilbur Wettler, souvenez-vous, c'est un méchant dans l'affaire Charles-Dexter Ward. Depuis, je vis comme une bête. Où avez-vous conduit Boleskine ? Partez, monsieur. La comète va revenir dans trois nuits. La chose va revenir. Je le sais, Wilbur me l'a dit. Alors, un bon conseil, filer. Ok, mais... Quittez Innsmouth sans vous retourner. Mais pourquoi ? Si vous aviez vu ce que j'ai vu. C'était la troisième nuit dans la forêt, près du calvaire. L'anglais décidait plus la chose est venue. Je paierai cher pour oublier tout ça. Maintenant, partez du vent. Ok. D'accord, mais bon. Donc, on sait que c'est le calvaire. Pour les gens qui ne savent pas, calvaire, c'est quelque chose de pénible. Mais c'est aussi un endroit avec des croix. Le calvaire. Où aller trouver un calvaire ? Peut-être que notre bigote le saurait. Fantasma Gorilla. Enfin, non seulement les morts sont dégueulasses, mais alors les miroirs. Ah, bah tiens, c'est nos amis. Allez, dégagez. Alors, c'est des bohémiens qui sont là. Et ils sont mal appréciés. Mais notre héros est plutôt pro-bohémiens. Ah, monsieur Parker. Monsieur Arlington, notre verbe averti de votre visite. Bienvenue à Innsmouth. Sergent Bags. Non, non, il n'est pas dans le cimetière. Enchanté, je cherche un calvaire. Calvaire dans le cimetière, monsieur, c'est plein de croix. Ah, ah, elle est bonne. Merci. Mais c'est plutôt un calvaire en pleine forêt. Je ne vois pas, monsieur. Et je vous déconseille de le chercher seul. D'accord. Il faut être diablement habile pour ne pas se perdre dans la forêt. Même avec un plan, je ne m'y risquerai pas. À propos de plan, passez donc à la poste si on a un fichier sur le mur de droite. Ah, ah, ah. Non, excusez-moi. Service, service. Je dois respecter ces cocos hors de la clairière, hors de la ville. Carrière, ville. Ok. Et eux ? On peut leur parler ou pas ? Quand ils le font ? Quand ils le font, c'est bohémiens. Ce sont des gitans, monsieur. La pire espèce de... Alors, je lis le texte, d'accord ? Je n'ai pas à attendre tranquillement qu'ils chapardent tout ce qui leur tombe. Oh là là ! On se croirait dans l'Antioque, là. Alors, comme la foudre, je frappe. Pourtant, ils ont des droits. Ah bon ? Ils n'ont aucun droit ici, monsieur. Ici, je suis la loi. Un étranger ne m'a pas donné des leçons pour maintenir l'ordre. Ces clips sont postés sur Twitter. Tous avant que vous soyez, tous avant que vous êtes, s'il vous plaît, mêlez-vous de vos oignons. Pourtant, pourtant... Monsieur Parker, lisez sur mes lèvres. Avec tout le respect que je vous dois. J'ai remarqué quand tu dis avec tout le respect que je vous dois. D'ailleurs, il y a un virgule et vous êtes un gros crétin. Dégagez de ma route. Ah, il n'est pas content. Merci, monsieur. Elle a compris qu'on était des gentils. Ferme-la, voyante. Bande 2. Oh, le nom ! Monsieur Parker, je ne vous dis pas au plaisir. Très bien. Donc ça, ça permet... Le mec, il s'en va. Comme ça, ça permet d'éviter de faire une animation où ils s'en vont. Au-dessus, Gloria, l'important dans la vie, c'est de pouvoir marcher la tête haute. Tiens, c'est toi que je vais chercher. Oui, ma tante. Alors, ma tante, je voudrais savoir si vous en aviez... Non. Si vous savez ce que c'est qu'un calvaire. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, monsieur. Gloria, un salut de la tête suffit. Bonjour, monsieur, et bonne promenade. Magneste, avec les hommes, il faut garder son camp à soi et rester très prudente. J'insiste. D'accord. Je sais, ma tante. Ok, super. Alors, on va aller à la poste parce qu'il a dit qu'il y avait un plan. D'accord ? Donc, a priori... Alors, attends, la poste, boum, elle est en dessous. Voilà, c'est là. Donc là, on verrait le calvaire ou la clairière. Un l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'on voit ? Tiens, le plan de la région. Et c'est tout ? On ne peut pas le prendre ? D'accord. Ok. Très bien. Donc là, il faut que j'aille dans la forêt pour trouver le calvaire. Ou rentrer chez moi ? Je ne sais pas. Ah. C'est là où habite le maire. Où est-ce qu'ils vont ? Où est-ce qu'ils vont ? Attends, le maire, il est allé voir... Euh... Ah. Portes se referment. Est-ce que je peux vous reparler, monsieur ? Plus tard, j'ai du travail. D'accord. Ok. Le maire est allé voir le gars qui ne répondait pas. Je pourrais aller dans sa maison, cela dit, maintenant. Ok. Et maintenant, si je vais dans la forêt, il se passe quoi ? Rien. Alors, je vais me paumer. Est-ce que je peux... Il faut que je trouve le calvaire. Où est-ce que je peux trouver le calvaire ? Qui aurait le calvaire ? Qui serait ? Merci, Lars. Lui, il saurait peut-être. Tu ne saurais pas où est le calvaire ? Bonjour, monsieur. Pas tant de manières. Oui, on s'est déjà parlé, je sais. Je voudrais savoir... Toi, c'est Parker ? Oui. Oui, mais comment ? Oui, il sait, il sait. Le cheval mort. Oui, oui. Dis-moi, Jeb. Arrête de parler. Je voudrais juste... Putain, c'est... En fait, quand, dans mon cas, Island 2, pour la première fois de l'histoire du jeu vidéo, il y a eu un point and click. Ah non. Pas vrai, parce que dans Cire Online, tu peux... Il y a eu un point and click dans lequel on pouvait... On pouvait skipper les dialogues, c'était incroyable. Ok. D'accord. Elle fait la leçon. Où est-ce que je pourrais aller ? Renato est un bon rien. Renato Smith. Ok. Salut, dit Tom. Bon, de toute façon, je pense que je vais tranquillement... Encore ? Non. Je vais tranquillement aller faire ma compta maintenant. Ok. Est-ce que... Qu'en pensez-vous de ce Shadow the Comet entre nous ? Ok. Surtout pas lui. C'est compliqué là. Hop, l'interface est un petit peu complexe. On va peut-être... Ok. Et là non plus, d'accord. Vous vieillez à la main. Brr, brr, brr. Ah, il s'en va. On peut se parler si tu veux. Salut. Vous allez où, monsieur ? Bonjour, monsieur. Je... Euh... On joue à Zone Malheur. D'accord. Ah, il... C'est marrant, il est sorti. Il est re-rentré. Monsieur... Ah, attends, il y a un truc à faire. Sorti d'ici. Ah, d'accord. Ok. Donc, attends. Je vais là. Je veux juste résoudre cette énigme. Est-ce que je peux me cacher, tu vois, genre là ? Merde, je voulais pas rentrer. Salut, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Oui, monsieur Curtis. En fait, je crois que là, sous les planches, il a un... Il a un... Il a un endroit où il cache les instructions pour aller au calvaire. Tu vois. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Pour bien comprendre GPT. Mon livre sur les IA, il y a une explication mathématique des intelligences artificielles en général, par réseau neuronal. Mais... Surtout, en fait, il explique l'impact de la société. Par exemple, sur le modèle prédictif. Je vais te donner un exemple. On pourrait te dire « Waouh, mais c'est incroyable, les IA, elles peuvent prédire ce qu'on va aimer, tu vois, par exemple. » Elle peut prédire que dans deux ans, ce qui va marcher de ouf, c'est les films de western, par exemple. Et donc, la personne qui a cette information, il est hyper puissant. Le problème, c'est que s'il y a une démocratisation de l'IA, tout le monde va savoir que dans deux ans, c'est le western qui va être à la mode. Donc, tout le monde va faire que des westerns et en fait, ça va saouler tout le monde, ça va pas marcher. Donc, on explique les limites du modèle prédictif. On explique l'état de l'art en matière juridique aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu as le droit de mettre tout Victor Hugo dans une IA pour créer la suite des misérables ? Est-ce que tu as le droit juridique ? Et est-ce que tu as une possibilité intéressante ? Donc ça, c'est des choses qu'on explore. Et également, la musique est un peu basse, c'est normal, on l'a baissé un peu. Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est un jeu. Il se passe sur trois jours. C'est assez intéressant. Chaque jour, le personnage va devenir de plus en plus fou. Il y a un passage très, très sympa dans lequel, en fait, là, le soir même, on va, on prend des photos sur le calvaire des étoiles. Et en fait, quand on les regarde, il y a une créature maléfique sur les photos. La personne fait une attaque cardiaque. Donc, en plus, le mec est cardiaque, tu vois. Et il y a une enquête qui se fait longuement le deuxième jour. Et le troisième jour, tout le monde veut l'exterminer. et on apprend toute l'histoire du village. Il y a un culte ancien, il y a des créatures maudites, etc. Mais on peut mettre fin à ce culte et réussir. C'est un très bon jeu qui a une unité de lieux intéressante dans lequel on revisite plein de fois les gens. Après, il a les limites de son époque, même si mon Kylan 1 était déjà sorti à l'époque. Mais bon, il n'est pas LucasArts qui veut. Je trouve qu'il apporte un vent de fraîcheur. un jour, on jouera à Conquest of the Longbow par exemple, mais pour moi, il y a toujours eu un problème dans les Seer Online, c'est que les Seer Online, ils ne te prenaient pas du tout par la main. Tandis que là, ils ne te prennent pas par la main, mais il y a trop de choses limitées pour que tu ailles trop loin non plus. C'est-à-dire, en gros, tu es seul sans aucune instruction, mais tu ne vas pas te perdre. Tandis que les Seer Online et Conquest of the Longbow, ils ont fait une échelle, une échelle, une forêt à l'échelle 1. Donc vraiment, tu peux aller hyper loin dans la forêt et ça ne sert à rien. Je préfère qu'on parle un petit peu puisque c'est un pointé cliqué de Shadow of the Comet. Prisoner of Fire, c'est bien plus beau. J'ai toujours trouvé le scénario un peu confusant, mais bon, il n'a pas une clarté. Et surtout, il joue un peu sur l'horreur comment ça s'appelle ? L'horreur Indiana Jones-esque. plus que dans la véritable... Je trouve que l'horreur Lovecraftienne, elle fonctionne très bien quand c'est traité comme Stephen King, c'est-à-dire qu'on est dans une communauté, il y a des gens qui ont des... il y a des interactions, des dynamiques sociales entre individus. Et en fait, certes, il y a un monstre, mais le véritable monstre, c'est l'humain. Comme d'habitude, c'est un cliché. Mais Lovecraft, quand il est comme ça, c'est très intéressant. Et en fait, il y a des choses... Il y a des moments terrifiants de Lovecraft où... Est-ce que tu préfères avoir la vie éternelle ou sacrifier ta sœur ? C'est des questions qu'on se pose. Et Lovecraft, il va jusqu'au bout du délit en disant « J'ai sacrifié ma sœur, tu vois ? » Et le... Tu vois, c'est à ce moment-là où l'horreur, elle est vraiment très puissante, je trouve, plus que dans « Il y a un monstre au tapis qui veut te tuer. » Et où il y a des nazis qui veulent utiliser le pouvoir de Cthulhu pour dominer le monde. C'est un peu abstrait, tu vois. Et... Il n'y a pas... Même s'il y a un peu une compilation, tu vois, il y a Boleskine, Miskatonic, Hillsmaus, tout ça. Il y a une compilation un peu de tout ce qu'est Lovecraft, mais ça reste en fait très centré, c'est-à-dire 4 familles, culte secret, méchant, et c'est fait, tu vois. Et voilà, je trouve ça intéressant. Donc, voilà pour ce point de cliquer. Merci beaucoup ! Je fais ça, comme ça, je pourrais le repérer quand je ferai le montage. Et maintenant, on va faire...